Bonjour à tous, nous sommes avec Muriel Tramis pour cette fantastique conférence l'imprégnation culturelle dans le processus de création d'un jeu vidéo. Muriel Tramis, qu'on ne présente plus, une véritable pionnière de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, Muriel, brièvement pour les gens qui vivraient dans une grotte et n'auraient jamais entendu parler de toi ? Oui, bonjour à tous et toutes. Eh bien, je suis ingénieure en informatique à la base et je suis aussi game designer de jeux vidéo. Je le suis devenu par la suite. Et là, je vous parle depuis la Martinique où je réside actuellement. Magnifique. Eh bien écoute, je pense que tout est bon, les gens sont arrivés, ils sont en train de nous dire bonjour, vous allez pouvoir vous installer tranquillement du coup et cette conférence va pouvoir commencer. Je t'en prie Muriel, c'est à toi. Merci Nathalie. Bon, c'est très frustrant de ne pas voir mon audience. Donc, je vais imaginer que vous êtes très nombreux derrière votre écran. Et pour me sentir moins seule, j'ai demandé à ma nièce, Mélissa, qui a 25 ans et qui fait un master en art et médiation culturelle, de me poser des questions. D'après ce que lui inspire cette thématique, donc l'imprégnation culturelle dans le processus de création d'un jeu vidéo. Donc, elle m'a concocté quelques questions qu'elle va me poser là et je vais tenter d'y répondre. Alors, c'est parti. Bonjour, Satine. Tu m'as demandé de t'interroger sur ce que ce thème de l'appropriation culturelle dans le processus de création d'un jeu vidéo m'inspirait. Alors, voici ma première question. Pourquoi tu pensais à moi pour t'interroger ? Alors, Mélissa, je vais vous la présenter. Tu es issu d'une famille martiniquaise, mais tu es née en France. C'est-à-dire que ton père, c'est mon frère. Donc, ton père et moi, nous sommes nés en Martinique et nous y avons été imprégnés dès l'enfance. Lui, jusqu'à l'âge de 11 ans et moi, jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, nous sommes partis faire nos études et nous sommes très imprégnés de la culture martiniquaise, même si nous avons longtemps vécu en France. Pour toi, c'est différent. Toi, Mélissa, tu es née en France et tu es allée, tu es venue au pays, quand je dis au pays, je pense Martinique, en vacances. Donc, tu n'as pas eu ce déracinement que j'ai connu moi, que mon frère et moi, nous avons connu. Donc, pour toi, c'était normal de retourner en vacances dans le pays de ton père. Et tu as appréhendé la culture antillaise d'une façon différente de moi et je vais t'expliquer comment. Alors, je t'ai demandé ton aide pour aider à cette transmission, finalement, cette transition culturelle que je te dois, pour que tu puisses toi aussi la retraduire dans la forme d'art que tu vas choisir. Et puis, je pense que ça concerne aussi toutes les personnes qui nous écoutent, parce que la transmission familiale, culturelle, c'est quelque chose d'universel. Donc, je pense que ça va parler à tout le monde. Est-ce que tu dirais que nous avons une double culture ? Alors, la double culture, oui, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi très vite. Il faut savoir qu'à l'époque où j'ai suivi ma scolarité à l'école, au collège, au collège surtout, nous suivions les mêmes programmes que l'Académie de Bordeaux, dont dépendait la Martinique. Ce qui fait que j'ai appris, comme tous les Bordelais et tous les Français de France, hexagonales, tout sur l'histoire de France, la géographie de la France, la faune et la flore de la France, alors que j'étais dans un environnement tropical, donc complètement différent. Et d'ailleurs, je me demande comment je ne suis pas devenue schizophrène, à l'égal de tout le compatriote d'ailleurs, d'être dans un environnement différent de celui que l'on apprend à l'école. Et ce n'est que vers l'âge de 12 ans, à l'adolescence, à 14 ans, en classe de seconde, que j'ai commencé, sous l'influence de mes lectures, à comprendre que je n'avais pas appris ce qui me concernait, ce qui concernait mon environnement à l'école, et que je devais réapprendre tout ceci. Donc, je me suis mise à beaucoup lire, à lire des livres d'histoire, des livres de science, de botanique, etc., pour apprendre finalement cette culture qui m'entourait. Donc, déjà, le climat qui est tout à fait différent, il n'y a pas l'internance des saisons comme en Europe. Et d'ailleurs, jusqu'à il y a très, très peu de temps, dans les journaux télévisés, les journalistes disaient l'été, cet été, alors qu'il n'y a pas l'été, il n'y a que deux saisons sur les tropiques, une saison plutôt sèche et une saison plutôt lumine. Et ça a été bien sûr corrigé par la suite, on ne disait plus l'été, mais les grandes vacances. Voilà. Tout ça pour vous dire que ça a mis un certain temps, en fait, même de la part des gens, des professionnels de l'information, de se rendre compte qu'on était dans un environnement, dans un pays différent. Et c'est aussi très symptomatique à Noël de décorer le sapin de Noël, alors qu'il n'y a pas de sapin en Martinique. Il y a bien des conifères, mais il n'y a pas de sapin. Donc, voilà, cette espèce de hiatus, d'ambiguïté, faisait que je découvrais pourquoi, en fait, pourquoi il y avait cette double culture, pourquoi est-ce qu'on me parlait de choses que je ne voyais pas tous les jours, on me parlait de tout à fait autre chose. Bon, bien sûr, ça excitait ma curiosité, d'ailleurs, parce que j'avais envie de découvrir cet ailleurs. Voilà, pour répondre à la double culture. Comment as-tu vécu ton départ de la Martinique pour la France pour faire tes études d'ingénieur ? Alors, évidemment, j'ai dû quitter la Martinique, qui est un tout petit pays, c'est une toute petite île de 1100 kilomètres carrés à peine. Donc, on marche trois pas et on tombe dans la mer. Et donc, les études supérieures devaient se faire hors de l'île, un petit peu comme les provinciaux, d'ailleurs, dans la France hexagonale, changent de lieu pour faire leurs études. Donc, j'ai dû partir, mais j'étais habitée d'une très grande curiosité de découvrir un nouvel espace. Donc, j'avais appris, la France, l'Europe, on ne le savait jamais. Et j'étais très curieuse de découvrir, justement, cette alternance des saisons, l'environnement, la faune, la flore, l'environnement, la végétation surtout. Et puis, les châteaux, enfin, pour tout ce que j'avais appris dans les livres, je voulais voir ce que c'était en réalité. Donc, la France, l'Europe, exerçait déjà un attrait sur moi. Par contre, j'ai vécu ce départ quand même comme un déracinement parce que le choc, finalement, a été assez rude, surtout à l'hiver, lorsque la neige tombe, par exemple. Spectacles merveilleux que j'avais lus dans les livres, dans les poèmes des poètes français. Donc, la nature qui s'assoupit, on va dire, qui reverdit après. Enfin, j'avais hâte de voir ça. Mais je dois dire que je ne me suis jamais habituée au froid, au froid de l'hiver. D'ailleurs, je crois que l'hiver est un animal tropical, si j'en crois, d'ailleurs, les réactions des Français de l'Hexagone lorsqu'il fait bris et triste. C'est une très grande préoccupation. La météo, d'ailleurs, prend beaucoup de place dans la vie des gens. Et comment la population renaît au moment de l'apparition des beaux jours, ça prouve bien qu'on n'est pas dans notre environnement normal quand on n'a pas de soleil ? Voilà pour la première réponse. On continue. Mais comment es-tu passée du métier d'ingénieur au jeu vidéo ? Alors, je continue sur le mode chronologique. J'ai donc quitté mon île pour faire des études d'ingénieur. En fait, j'étais bonne autant en français. J'écrivais déjà des rédactions qui étaient lues dans toute la classe. Et j'étais très bonne aussi en maths et en physique. Donc, j'étais à la fois littéraire et scientifique. Donc, ça a l'air d'être exceptionnel, d'après mes professeurs de maths et physique, qui m'ont conseillé de faire des études d'ingénieur parce que, me disaient-ils, j'aurais plus de bouchées possibles une fois mon diplôme en poche. Donc, ils m'ont donné une sélection d'écoles, de trois écoles, dont l'école polytechnique féminine, mais encore une école de filles. Je me suis dit non, 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 je n'ai pas envie d'être dans un environnement uniquement féminin. Je venais de découvrir la mixité. Depuis la classe de seconde, ça faisait trois classes. Et je ne voulais pas me retrouver dans une école de filles. Donc, j'ai choisi l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, qui dispensait une éducation technique à base d'électronique et d'informatique. Enfin, informatique, c'était plutôt les automatismes que j'ai découvert en dernière année. Je me suis spécialisée dans les automatismes qui allaient me donner à l'informatique. Et mon diplôme en poche, le marché de l'emploi n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. On pouvait choisir, il y avait beaucoup d'offres. J'ai choisi, parmi toutes les propositions qui m'étaient faites, l'entreprise qui était la plus proche de chez moi. À l'époque, j'habitais dans le 15e arrondissement de Paris et j'ai choisi d'aller à Châtillon-sous-Bagneux, à 3-4 stations de métro de l'endroit où j'habitais. Et donc, me voilà dans une entreprise d'armement, c'est-à-dire cette entreprise aérospatiale fabriquait des missiles. Et moi, j'étais dans un petit département à côté, un petit service plutôt à côté qui s'occupait des cibles, des drones, des drones militaires, des avions cibles. On les a fait comme ça. Donc, me voilà à programmer, à m'occuper des programmes de contrôle de ces avions cibles, de ces drones militaires. À l'époque, ils n'étaient pas aussi miniaturisés qu'aujourd'hui. Ils ressemblaient à des gros suppositoires en volant. Et ils étaient donc testés de façon informatique avant les tirs. Et j'ai été donc, comment dire, conviée à accompagner ces essais de tirs, les tirs de missiles, au centre d'essai des Landes, à Viscarosse. Donc, je bougeais beaucoup, tantôt à Paris, à Châtillon, pour mettre au point des programmes, et tantôt à Viscarosse pour suivre les essais de tirs avec ces fameux drones. Alors, au bout de cinq ans de ça, d'ingénierie, d'enarmement, j'ai commencé à avoir des états d'armes parce que je travaillais sur des armes tout de même. Et on parlait efficacité. Et puis, c'était la guerre des Malouines à l'époque. Donc, ces armes servaient. Donc, j'ai eu des états d'armes et je me suis dit, je n'ai pas passé toute ma carrière là-dedans. Je veux faire autre chose, mais je ne sais pas encore quoi. Alors, j'ai donné ma démission et je me suis formée. J'ai regardé les différentes formations qu'on me proposait et on me proposait d'une formation en marketing et communication. C'était une branche tout à fait différente de la technique pure dans laquelle j'étais depuis cinq ans. Et je me suis dit, c'est chouette, je vais pouvoir découvrir d'autres rouages de l'entreprise, voir comment elle fonctionne et qu'est-ce que c'est que ce marketing dont on commençait à parler. C'était le début de la publicité, la culture pub. Je ne sais pas si vous avez connu cette émission qui décortiquait les messages publicitaires, etc. Et je découvert comment est-ce qu'on pouvait influencer les individus avec l'image. Et je devais faire un stage d'application de cette formation et je parlais déjà autour de moi de jeux. Je commençais à jouer dans les bandes d'arcade. Les jeux n'étaient pas encore disponibles dans des ordinateurs individuels. Donc, je découvrais le jeu par l'intermédiaire des arcades. Et je parlais de ça autour de moi et quelqu'un m'a parlé de Cocktail Vision, qui était une petite boîte qui commençait à éditer des jeux éducatifs. Et je suis allée à leur rencontre et je leur ai demandé si ça désintéressait que je fasse un stage de marketing chez eux. Ils m'ont dit OK, étudiez nous les frais et les motivations à l'usage des palettes graphiques, parce que c'était des outils informatiques qui commençaient à sortir. Donc, on ne dessinait plus à la même, plus trop à la même, mais on commençait à dessiner avec le stylo et avec les pixels. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait cette étude et ça m'a permis de découvrir un peu l'ambiance de la boîte. J'ai vu que c'était très sympa, tout le monde se connaissait, on se tutoyait, il y avait une ambiance de fouille, il y avait de la création partout. Et j'ai dit chouette, 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 je vais intégrer cette boîte. Et à la fin de mon stage, j'ai proposé à mon éditeur de programmer moi-même mon jeu, un jeu. Et ça a été mon premier jeu. Et il m'a dit OK, OK, pas de problème. Ça parle de quoi? Alors, je dis, ça parle de l'histoire de mon pays parce que vous avez des éducatifs d'histoire, là. Vous parlez de l'histoire de France et tout, mais moi, j'ai envie de parler aussi de l'histoire de cette France-là. C'est aussi de l'histoire de France, mais un petit peu délocalisé. Et c'est une histoire qui est très mal connue. Même moi, j'ai eu du mal à l'appréhender. Je ne l'ai pas apprise à l'école. Donc, je vais vous en parler. Il m'a dit OK, pas de problème. Il m'a confié un ordinateur dans le grenier, un système auteur, c'est-à-dire un système de programmation très rapide. Et me voilà partie à programmer mon premier jeu. Et il y en a eu beaucoup d'autres par la suite parce que l'éditeur m'a confié le soin d'être chef de projet d'autres jeux, soit de jeux qui étaient conçus par d'autres personnes, soit mes propres jeux. Je n'étais pas née lors de la création de tes deux premiers jeux vidéo, Memilo et Freedom, en 1987 et 1988. Qu'est-ce qui te les a inspirées? Alors, mes deux premiers jeux, Memilo et Freedom, c'était probablement parce que j'étais loin de mon pays, je me sentais un petit peu déracinée, que j'ai eu envie de me replonger dans cette histoire. Alors, Memilo, c'était assez classique. C'était une sorte d'enquête au sein de la société créole du début du 20e, donc 1900. Mais j'ai situé la, comment dire, l'intrigue dans la ville de Saint-Pierre, qui est une ville qui a été détruite par l'éluction de la montagne pelée. Donc, une ville assez mythique. Donc, je voulais reproduire l'ambiance de l'époque avec ce côté échange entre l'Europe et la Caraïbe, échange surtout sur le plan économique, mais aussi montrer différents personnages des trois couches de sociétés qui se sont créées après l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire les anciens colons, puis les anciens esclaves, et une couche intermédiaire, une classe moyenne du métissage entre les deux. Voilà. Donc, je voulais montrer ça et expliquer pourquoi ça s'était passé ainsi. Pour Freedom, c'était un peu plus innovant. Il s'agissait d'un wargame, un jeu de stratégie où on était un esclave qui devait s'échapper d'une plantation du 18e siècle. Donc, je me suis pour cela, avec Memilo d'ailleurs, associé sur le plan de l'écriture à mon copain de l'époque, Patrick Chamoiseau, qui m'a aidée à École et Dialogue, d'ailleurs, parce qu'il commençait déjà à avoir un talent d'écrivain. Il n'était pas encore connu à l'époque, mais il écrivait déjà dans son coin. Il avait déjà une belle plume. Et oui, c'était avant 92. C'est en 92 qu'il a eu le prix Goncourt. Donc, nous, nous étions au 87-88. Et ce qui était innovant, c'était que pour une fois, on montrait l'esclave comme un héros, c'est-à-dire pas comme quelqu'un de soumis, enchaîné, etc., mais quelqu'un qui luttait pour sa liberté. Donc, nous avons reproduit la topographie des lieux de l'époque. Alors, la société, on dit la société d'habitation, parce que les immenses plantations qui existaient ou travaillaient ce peuple servile, s'appelaient habitation, avec un grand H. Donc, cette société d'habitation était très hiérarchisée, même sur le plan topographique, c'est-à-dire qu'il y avait la maison du maître, les dépendances, les cuisines, etc. Il y avait les chambres, bien sûr, les entrepôts, parce que c'était surtout de la fabrication du sucre à partir de la canne à sucre. Et il y avait la caisse des esclaves qu'on appelait la rue Cazenègre. C'était souvent une rue bordée de cases de part et d'autre. Et puis, entre les deux, il y avait une autre hiérarchie. Il y avait le commandeur, c'est-à-dire celui qui était très proche des esclaves et qui les faisait travailler. Et puis, l'économe. Et puis, il y avait aussi le prêtre, le médecin. Enfin, voilà. Tout ce monde-là était dispersé sur l'habitation. Et le héros, on devait choisir. Il y avait un côté jeu de rôle aussi. On devait choisir entre quatre personnes, deux hommes, deux femmes. Et on devait s'échapper. Donc, pour cela, rallier deux, trois esclaves. Parce qu'on était tous seuls au départ, mais tout seuls, on était vite repris. Donc, il fallait rallier d'autres... Il fallait constituer une troupe pour faire diversion. Et puis, il y avait des facteurs de discrétion, notamment. C'est-à-dire que plus on était nombreux, et plus on faisait du bruit, et plus on réveillait les personnes qui se mettaient à notre trousse. Et il y avait forcément des rencontres et des affrontements dont il fallait sortir d'un cœur. Et quel a été ton processus de création ? Oui, je suis un peu allée vite tout à l'heure parce que j'ai commencé à expliquer, surtout pour Freedom, que c'était une reproduction assez fidèle de la topographie des lieux de l'époque et des rapports entre les personnes. Donc, il a fallu définir les personnages, tant dans Me Willow que dans Freedom. On a commencé par définir les personnages. C'était assez léger tout de même, mais on voulait un éventail de personnes avec des facteurs de... Enfin, une condition sociale pour Me Willow très différente, puisqu'on explorait la société créole, et pour Freedom, uniquement basée sur la société d'habitation. Il y avait donc des combats. Comment les as-tu réglés ? Alors oui, je parlais des affrontements tout à l'heure dans Freedom. Je n'ai jamais aimé les jeux de combat. Ce n'est pas du tout, même encore aujourd'hui. Je préfère les jeux de réflexion, les jeux d'aventure. Et c'était assez sommaire quand même comme définition, mais ce n'est pas moi qui l'ai programmé pour cette fois. J'ai laissé la programmation à d'autres programmeurs de Cocktail Vision. C'était du tour par tour, c'est-à-dire que les combats étaient réglés en fonction des facteurs du moment, au moment où on affrontait l'ennemi. Alors, il y avait deux types de combats, les affrontements à main nue ou les affrontements au Kutla, suivant qu'on avait eu accès à l'endroit où étaient entreposés les outils, notamment le Kutla qui sert à la coupe de la canne à soupe. Donc, les combats étaient réglés au tour par tour, en suivant les facteurs que l'on avait de force, etc. Au moment où on rencontrait l'ennemi, on le combattait, on en sortait d'un cœur ou pas. Et puis, au fur et à mesure, il y avait une gradation dans la menace, au fur et à mesure qu'on était plus nombreux et qu'on avait alerté un peu tout le monde et qu'on pouvait se battre au Kutla. Et les chiens étaient lâchés. Mais avant même qu'on puisse avoir les Kutla, les chiens étaient lâchés. Et si on avait le malheur de ne pas pouvoir se défendre avec une arme, on était dévorés. Un peu comme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jungle Unshave. On voit cette scène qui est atroce, horrible, où le maître Pologne a dévoré son esclave parce qu'il l'avait su dans un combat par les chiens. Par contre, si on était armé d'un Kutla, on pouvait se combattre contre les chiens. Alors, c'est quelque chose qui serait difficile à faire aujourd'hui, politiquement très incorrect. et on aurait du mal à faire ces combats sanglants entre l'homme et l'animal. Mais c'était la réalité de l'époque. Et tu n'as pas eu peur que le sujet choque les joueurs ? À l'époque, je ne me posais pas ces questions, de choquer ou pas. D'ailleurs, les personnes qui ont joué à Freedom, notamment, n'ont pas été spécialement choquées. Je pense qu'il en aurait été autrement aujourd'hui parce que ces sujets sont sensibles, parce qu'on en a plus parlé. Donc, on a découvert cette époque à tel point qu'une loi de commémoration produite par Christiane Taubira est sortie, ce qui fait qu'on commémore maintenant cette période de l'histoire de France. Et donc, on en sait un petit peu plus. Mais du coup, c'est devenu un sujet assez difficile à manier, assez sensible, parce qu'il y a des choses difficiles. Il y a eu des vécus qui ont été très difficiles. Et justement, ce que moi, mon propos, c'est de donner la parole à ces personnes dont on n'a pas entendu la voix à cette époque. Comment a-t-il venu l'envie d'écrire des histoires pour les jeux vidéo? Alors, écrire des histoires, en fait, j'en ai écrit depuis l'âge de 14-15 ans, d'après les dires de mes collègues, enfin, des personnes qui étaient en classe avec moi. À l'époque, ils me disaient qu'on lisait volontiers mes rédactions. Je ne m'en souviens pas du tout. Je me souviens juste que j'ai écrit une histoire qui nous est arrivée en classe, l'histoire d'un professeur d'anglais handicapé qui était venu remplacer, faire un remplacement. Elle avait un problème de vision et elle était privée de sa vision périphérique, ce qui fait qu'elle ne voyait pas ce qui se passait autour d'elle. Donc, on en a profité. Je dois dire aussi qu'on était, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que j'ai été élevée dans une école confessionnelle, catholique, donc pas mixe, non mixe, jusqu'à ma classe de seconde. Et donc, on était des petites esservelées, très dissipées. Et évidemment, ce prof a eu beaucoup de mal à imposer son autorité. Il n'est d'ailleurs pas arrivé. On jouait au ballon dans la classe. Et elle n'a pas tenu plus de deux ou trois jours et elle est partie. Et lorsque nous avons appris qu'elle était partie, enfin, moi, en tout cas, j'ai ressenti un sentiment de, comment dire, de honte pour avoir manqué à ce point de charité. Et j'ai donc écrit cette petite histoire. Et cette histoire, écrite en 1900, dans les années 70, ça a été le premier chapitre de mon premier roman. Mon premier roman s'appelle « Au cœur du Gérôme » et j'ai démarré par cette histoire. Pour pouvoir montrer l'adolescence que j'ai vécue, c'est un peu une autofiction. Je suis partie sur le fait qui me sont arrivés, mais j'ai romancé un peu tout ça et j'ai même créé trois personnages. Je vous ai parlé de la société créole qui est très stratifiée. Et dans mes trois personnages, il y avait une descendante des anciens colons qu'on appelle Béquet, un martinique, une mulatresse, donc la classe moyenne dont je vous ai parlé, et une négresse. J'utilise le terme de négresse volontairement parce qu'il a été réhabilité par Aimé Césaire, donc je n'ai pas de mal à l'utiliser. Donc, ces trois personnages symbolisaient la société créole très divisée et n'avaient pas vocation à se rencontrer. Et là où nous avons été élevés, c'est-à-dire au couvent, au couvent Saint-Joseph-de-Puny, pour ne pas le citer, on se rencontrait et il y a une amitié qui est née. D'ailleurs, je parle de faits vraiment concrets, il y a une amitié qui est née entre moi et les collègues, enfin, d'autres étudiants comme moi, qui ne se rencontraient pas dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie quotidienne. D'ailleurs, on ne se réquentaient pas en dehors de l'école, mais à l'école, on se rencontrait et une espèce de connivence est née. Donc, je me suis basée sur ça pour écrire mon histoire, mon premier roman. Alors, ce roman est arrivé très tardivement, c'est-à-dire que j'ai écrit des scénarios de jeux vidéo bien avant mon premier jeu vidéo de 87, or, mon livre a été édité en 2011. Donc, entre-temps, j'ai écrit tout plein d'histoires pour le jeu vidéo, des histoires interactives. Alors, ce que j'apprécie dans le jeu vidéo, c'est l'interactivité, justement, cette dimension qui fait qu'on n'est pas passif devant une histoire, mais on demande à l'utilisateur, au lecteur de prendre des décisions pour faire avancer cette histoire. Alors, ça peut être un monde complètement ouvert où on ne sait pas ce qui va se passer ou alors quelque chose d'assez linéaire où on immerge l'utilisateur dans une histoire. Moi, je préfère ceci. Je préfère maîtriser l'histoire de bout en bout. Je n'aime pas les histoires à plusieurs fins, par exemple. Je préfère dérouler un fil. Alors, la variabilité, je l'obtiens en parallélisant dans certains chemins. Donc, on peut faire dans un ordre indifférent. Mais il y a des nœuds, bien sûr, où on se retrouve parce qu'on est quand même dans une histoire dont on doit reconstituer le fil. En fait, on doit rentrer dans la psychologie de l'auteur pour pouvoir imaginer ce qu'il a prévu comme mécanisme interactif, comme intrigue, etc. Voilà ce qui me plaît dans le jeu vidéo. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée dans tes écrits, ce sont tes contes créoles et cruelles. Surtout l'un d'eux que te racontent tes grands-pères. Mais d'abord, pourquoi les contes ? Alors, en effet, j'ai écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle « Contes créoles et cruelles ». D'abord parce que les contes sont toujours cruelles, si on regarde bien, tous les contes de toutes les mythologies du monde, mais toujours avec une morale ou une philosophie. Je les ai appelées des philo-contes. Ça permet de faire passer plein de choses. Notamment, je me suis appuyée sur nos mythes et légendes antillais et j'ai exhumé, je devrais dire, des créatures à pouvoir qui peuplaient, ça s'est un peu perdu, mais qui peuplaient l'imaginaire de nos grands-parents, de nos ancêtres. Par contre, c'est un petit peu oublié aujourd'hui. La jeunesse a un petit peu oublié et même quand j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé l'origine de ces créatures. Alors, il y a le cheval trois pattes, le soucugnant, il n'y a même pas de représentation graphique de ces personnels, bien sûr, puisque c'est de la transmission orale. Et comme je n'ai pas trouvé des origines, j'ai décidé de les écrire. Donc, j'ai écrit 13 contes qui sont tous inédits où je récupère ces créatures et je les mets en affrontement avec les humains parce qu'il y a toujours un affrontement en fait entre les créatures de l'au-delà, de l'autre monde et les humains qui passent leur temps à se défendre contre ces créatures. Et mon intention aujourd'hui, c'est de créer un nouveau genre. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'ai besoin de votre concours à tous, ceux à qui ça parle, que je baptise créole fantasy. C'est-à-dire que le monde créole, la créolité est tout un art de vivre, même puisqu'il y a des devinettes, il y a des proverbes, surtout basés sur l'autodélision et puis le débrouillardisme. C'est-à-dire que la loi qui est personnifiée aussi, il y a un personnage qui s'appelle Paulsa dans les contes, est unique, malhonnête et elle n'est pas juste. La loi est injuste dans les contes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 200 ans à peine, le régime était, comment dire, totalitariste, si on peut dire comme ça. Donc, on n'avait pas voix au chapitre, le peuple n'avait pas voix au chapitre, il y avait des lois qui étaient imposées, il y avait des interdictions de s'amuser, de se marier, d'épouser qui on voulait et puis on n'avait pas d'existence civile, on n'était pas citoyen. Donc, il fallait, dans les contes, les contes servaient à, comment dire, de stratégie de contournement, exposer les stratégies d'évitement et de contournement avec des personnages rusés comme compé Lapin, par exemple, qui passait son temps à déjouer les, comment dire, les agissements d'un compère tigre. Enfin, bref, tous les personnes négatives étaient symbolisés par un bestiaire, bien sûr, apparenté à l'Afrique parce que le tigre, le buff, je crois que le buff, il y a des bouvidés, mais le macaque, tout ça, il n'existe pas aux Antilles, mais en Afrique. Donc, il y avait un apport dans ces créatures, un mélange, en fait, un mélange sacrétique, on pourrait dire, entre l'Europe et l'Afrique. Et puis, il y avait des personnages transversaux, par exemple, la sirène, la sirène qui est un personnage européen d'abord, il y a une sirène caribéenne et elle est un peu partout dans le monde caribéen. Elle est la Mami Wata dans les îles anglophones, elle est la Maman de l'eau dans les îles francophones, elle est à Cuba, la Yemaya, elle est au Brésil, Yemanja. Donc, toutes ces créatures ont évolué à partir d'un tronc commun et ont acquis des caractéristiques régionales. Donc, tout ça constitue un bestiaire, à mon avis, qui est tout à fait, il est tout à fait possible de créer un RPG à partir de ça avec des affrontements entre humains et créatures. il y a de quoi faire une série de jeux basés sur ça. Alors, mon idée, c'est d'en faire, mon ambition plutôt, d'en faire quelque chose d'aussi répandu, aussi réputé que les mangas. Pourquoi je les cite ? C'est parce que j'ai trouvé beaucoup d'analogies entre la culture japonaise et la nôtre, c'est-à-dire un affrontement permanent entre la tradition et la modernité et c'est très très présent au Japon à tel point que j'ai eu ma période japonisante puisque j'ai créé un jeu qui s'appelle Géchas mais bon, je vais en parler tout à l'heure. Tu m'as dit que tu voulais en faire un jeu vidéo, c'est vrai ? Oui, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, j'étais un petit peu rapide, le fameux RPG dont je parlais effectivement. Et quel est le jeu sur lequel tu as eu le processus de création le plus difficile ? Alors, le processus de création le plus difficile, ça a été sur mon dernier jeu Urban Runner. Nathalie, tu me dis si je dépasse le temps. Pour l'instant, on est bon. Ça va ? D'accord. Tu me dis est-ce qu'on est arrivé à mi-chemin ? Il nous reste effectivement une vingtaine de minutes. Bon, je pense que ça va aller. Parce que je suis à question 12 et il y en a une vingtaine. D'accord. Donc, je prends mon temps. Donc, le processus de création le plus difficile, je disais, c'était sur Urban Runner. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la lubie de faire un jeu entièrement en images réelles. On commençait tout juste à faire des personnages réels incrustés dans des décors dessinés. Il y a eu beaucoup de jeux comme ça, d'ailleurs. On filmait des personnages sur fond bleu. D'ailleurs, c'est la technique cinématographique qui est encore utilisée aujourd'hui. Et puis, on les a tous fait dans des décors. Donc, on pouvait promener des personnages en costume, dans des univers complètement oniriques. Et moi, j'étais un petit peu à l'inverse de ça. Je voulais faire un jeu en images réelles contemporaines. donc, il fallait que je trouve un réalisateur. Heureusement, l'éditeur m'a suivie. Elle dit, OK, toujours repartant pour mes expériences, il faut que tu trouves un réalisateur. Alors, je m'y suis reprise deux fois. La première personne que j'ai trouvée n'a pas fait l'affaire. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et le deuxième réalisateur que j'ai trouvé a tout à fait compris qu'il fallait faire, créer un dialogue entre les images cinématographiques et l'utilisateur. Donc, quand un réalisateur fait un film, il maîtrise complètement son rythme. Il décide de faire du suspense à cet endroit, il apaise les choses à un autre endroit, il y a une scène d'amour, il y a tout ça. Il maîtrise le rythme avec la musique, avec les temps forts, les temps faibles, etc. Dans le jeu vidéo, c'est différent parce qu'on s'arrête. On s'arrête en permanence pour permettre à l'utilisateur d'agir. Sinon, il reste spectateur et il ne fait pas avancer l'histoire. Donc, il fallait trouver un langage et j'ai beaucoup apprécié cette discussion que j'ai eue avec le réalisateur et je pense qu'il y a encore des choses à inventer là, pas forcément en image réelle d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un début, un frémissement de ça dans les jeux narratifs qu'on retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une tentation de narrer le jeu comme on le ferait dans une histoire qu'on ne peut pas interrompre, mais il faut quand même donner la main à l'utilisateur parce que les gens ont quand même le jeu vidéo, donc il faut l'interactivité. Avec ce réalisateur, nous avons trouvé un langage. Alors, ça a été un langage cinématographique. Par exemple, je fais une action, donc la caméra montre le personnage qui fait l'action. donc c'est le champ. Ensuite, contre-champ, on voit l'image du personnage qui regarde, par exemple, il a trouvé un objet, il le regarde et après, il se déplace. Donc, on reprend la vue de ses yeux. Donc, on est tout le temps en balance, enfin, il y a un balaner, entre le regard à la première personne et le regard à la troisième personne. Donc, voilà comment on avait résolu la question du rapport de plan. quand est-ce qu'on fait des plans extérieurs, large, des gros plans, etc. On avait inventé tout un langage comme ça. Et puis aussi, il y avait une espèce de labyrinthe et le réalisateur a eu l'idée de mettre des couleurs différentes suivant les pièces pour savoir où on se trouvait au moment où on traversait une pièce. On était poursuivis par un tueur dans une série de pièces, il y en avait six ou neuf, neuf, je crois. On rentrait, on sortait par des portes et il y avait une course-poursuite et donc, on rentrait dans la pièce bleue ou la pièce verte ou la pièce rouge. Enfin, c'était assez ludique je trouve. Donc voilà, ça a été difficile parce qu'il y a eu ce premier échec avec l'organisateur qui n'a pas du tout compris ce que c'était que le langage interactif. Mais du coup, j'ai pu aborder le cinéma, comment le cinéma était fabriqué, la recherche des lieux, déjà, le repérage, ce qu'on appelle le repérage, ensuite le découpage des scènes par la script, c'est-à-dire que chaque jour était consacré à une scène bien particulière, donc on faisait appel à tous les comédiens de cette scène et ces scènes n'étaient pas forcément montées, c'est encore le cas aujourd'hui, dans le cinéma, dans un ordre chronologique, dans l'ordre de la narration, mais plutôt dans un ordre pratique. Voilà, donc ça c'était le travail de la script. Ensuite, il y avait la direction d'acteur, je laissais les réalisateurs bien sûr diriger les acteurs une fois qu'on avait discuté de ce qui devait se passer, c'était lui qui prenait la main, donc j'ai appris beaucoup sur ça et puis la façon de filmer aussi avec le steady cam, cette caméra que l'on met sur soi comme un sac à dos et qui est montée sur roulement à billes et qui permet donc des prises de vue très dynamiques. Donc je vais me montrer si on a du temps. Tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo qui est sur YouTube où vous verrez un petit peu de making of de one or another. Voilà, alors difficile, certes, mais très instructif. La vidéo, on la verra plus tard. Et ton expérience d'une héroïne féminine, comment ça s'est passé ? Ah oui, alors l'héroïne féminine, toujours dans, je dois remonter un tout petit peu en arrière, je n'ai découvert la mixité que tardivement, comme je vous le disais, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans. Et après, j'ai toujours été dans un environnement essentiellement masculin, que ce soit dans mes études supérieures, donc à l'ISEC, nous étions sept filles sur une promotion de soixante-huit personnes, donc 63 garçons, sept filles. Et ensuite, lorsque j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, d'ingénieur Europe, j'étais aussi en minorité dans tous les emplois que j'ai occupés, y compris le jeu vidéo, bien sûr, qui était surtout, dont les postes étaient surtout occupés par des hommes, surtout à la programmation. Je n'ai connu que sur le tard des programmeuses femmes, non ? Les femmes, on les découvrait dans les métiers artistiques, les infographistes, par exemple, et un petit peu chef de projet aussi, par la suite. Donc cet univers et l'univers des joueurs étaient aussi en majorité masculins. Donc j'ai eu envie de m'essayer à l'héroïne féminine. Au début, j'ai cédé à la facilité, c'est-à-dire que j'ai associé la femme à l'érotisme, à l'exotisme, et c'est comme ça que j'ai créé le titre Emmanuel, c'est-à-dire préditeur à acheter des droits, et moi j'ai créé une histoire originale, complètement originale, qui se déroulait au Brésil. Alors Brésil, le summum de l'exotisme, et Emmanuel, donc, devait, on devait retrouver Emmanuel qui s'était enfui au Brésil pour échapper à son amant. Et on devait, donc c'était le prétexte à découvrir le Brésil, à faire découvrir le Brésil, et donner ce côté un peu érotique des choses. J'ai poursuivi l'expérience avec Geisha, dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Alors là, c'était l'érotisme à l'oriental. J'étais dans ma période japonisante, et j'avais envie de montrer, d'immerger en fait le joueur dans une culture qui était assez dépaysante. Donc là encore, l'héroïne était cette fois capturée par des Yakuza, la mafia japonaise, et on devait la retrouver. Et là, on a poussé un petit peu plus l'expérience, enfin j'ai poussé un peu plus l'expérience parce que c'était le début de l'image réelle incrustée dans des décors dessinés, comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a une scène de, je peux me vanter d'ailleurs, d'avoir inventé l'hologramme virtuel qui était la possibilité de prodiguer des caresses à un partenaire à distance. Donc pour ça, nous avions recruté une scriptiseuse qui se déshabillait, mais bon, elle a gardé le strict minimum pour le plus grand bonheur de mes amis graphistes qui étaient vraiment emballés par cette innovation dans le jeu vidéo. Donc, on s'est un petit peu osés, enfin osés, on prodiguer des caresses en haut, en bas, au milieu, à notre mannequin, notre hologramme virtuel, et dans le but de lui procurer l'extase, évidemment. Et puis, je me souviens aussi d'une phase, c'était une succession de phases de puzzle game, on pourrait dire, une phase d'une espèce de Pac-Man qui était en fait un vaisseau en forme de sexe masculin qui devait échapper à des bouches pleines de dents et sinon se protéger avec des capotes en passant sur certaines cases. Enfin bon, c'était un Pac-Man un peu bizarre, un peu bizarrerie, un peu osé. Voilà, et puis un certain nombre de scènes comme ça. Alors ça a été des chats. Ensuite, je me suis posée et je me suis dit mais quand même, il faut plutôt créer une vraie héroïne féminine qui fait des actions, qui résout les énigmes par elle-même. qui prend les commandes. Alors c'est ainsi qu'elle naît d'Oralis, l'héroïne de fascination qui est un commandant de bord, donc allons-y, poussons les commandes à l'extrême. Commandant de bord du vol Paris-Miami et qui est embrigué dans une histoire de policière, de mafia, mais cette fois, ça va se passer à Miami. Il y a un homme qui meurt dans son avion, malade, on va chercher le pilote, le capitaine et il vient, elle, et il lui donne une mallette, il lui confie une mallette en lui rendant quelque chose à l'oreille. Et toute l'histoire quand elle pose son avion est d'essayer de savoir à qui appartient cette mallette, à qui elle doit la remettre, enfin bon voilà. Et toute une histoire qui est, je me suis beaucoup amusée à écrire, plein de petits mécanismes interactifs sophistiqués pour l'époque, avec des mélanges de produits pour, comment dire, pour éliminer des ennemis et avec une énigme finale sur un or qui, comment dire, qui a fait s'arracher les cheveux à pas mal de joueurs et dont j'ai retrouvé la solution il n'y a pas très longtemps dans un webzine qui est tenu par un joueur français qui vit au Japon qui s'appelle Des vidéos et débats et il a donné la solution de Fascination. Alors ça, c'était une vraie féminine mais ça ne bougeait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'animation, les images étaient assez statiques, elles étaient attachantes mais dessinées par Rachid avec des formes spéciales, enfin si vous tapez Fascination comme télévision sur, Google vous trouverez ces images et puis après est venu Lost in Time alors j'ai repris donc mon héroïne d'Oralis et cette fois je lui ai donné un visage réel donc nous avons travaillé avec une mannequin qui a donc prêté son visage et ses actions son corps aux actions de Lost in Time donc il y a des images il y a une partie en images réelles mais c'est un scénario de science-fiction donc elle remonte dans son passé et bien sûr j'ai rajouté ma sauce le passé se trouve dans une île des Antilles donc voilà j'ai quand même connecté avec ma propre culture donc j'ai démarré d'un manoir breton qu'elle recevait en héritage et elle a atterri dans le pays de ses ancêtres qu'elle devait protéger d'une mort certaine pour pouvoir assurer sa subsistance parce que c'était une question de voyage dans le temps et de paradoxe du voyage dans le temps voilà je me suis bien amusée aussi sur Lost in Time sur le plan graphique aussi c'était innovant et puis après il était question de faire un Lost in Town donc d'où le fameux Urban Runner mais mon mon éditeur m'a dit bon ça suffit les expériences innovantes et les héroïnes féminines tu vas reprendre le bon vieux héros masculin et tu vas pas appeler ça Lost in Town mais Urban Runner voilà donc c'est comme ça qu'Urban Runner est né alors j'ai tenu à le faire toujours en image réelle donc ça mon éditeur m'a suivi là-dessus mais le héros n'est plus une héroïne c'est Max donc qui est poursuivi dans la ville dans Paris poursuivi par un tueur qui tire très mal d'ailleurs vous verrez dans les scènes tout à l'heure si j'ai le temps de vous montrer le making of il nous restait 5 minutes d'accord alors oulala je vais aller très vite alors parce que tu as quitté la scène du jeu vidéo quelques années c'était pour faire quoi ? je vais prendre une minute pour répondre à chaque question donc je me suis comment dire j'ai quitté la scène du jeu vidéo parce que quand Elvision était devenue Vivendi Universal qui a connu des problèmes de direction que vous connaissez donc toute cette entreprise tentaculaire qui avait à la fois les contenants les contenus la téléphonie les ouvrages de référence le jeu vidéo éducatif et tout a dit à dix bouts des comment dire des licences aussi très réputées s'est cassé la gueule ça s'est démenté de partout le studio a fermé on a été poussé dehors et je me suis dit c'est le moment de créer ma propre entreprise et de rentrer au pays ce que j'ai fait mais au début je voulais faire du jeu vidéo et du film d'animation mais bon je n'ai pas réussi à trouver des éditeurs parce que tous les petits studios ont fermé les gros éditeurs sont devenus frileux et il fallait bien trouver un débouché donc je me suis lancée dans la réalisation de maquette virtuelle c'était très à la mode à l'époque on représentait des villes en 3D c'était le début de Google Maps et tout ça donc je me suis fait une petite spécialité de créer de reproduire des mondes mais comment dire réalistes aussi et pour l'urbanisme donc des projets alors le passé le présent le futur le passé parce que archéologie virtuelle pour des édifices qui n'existaient plus le présent pour représenter par exemple le Club Med en Martinique et puis le futur pour montrer des projets de rénovation de quartiers ou de villes voilà mais ce n'était pas assez créatif donc j'ai eu envie de revenir au jeu vidéo et tu m'as dit que tu voulais revenir au jeu vidéo ce sera sur quel thème voilà donc revenir au jeu vidéo c'est ce que je suis en train de faire dans ma quatrième vie professionnelle et je vais bien sûr travailler sur mes thèmes favoris la société créole avec l'expérience avec l'expérience que tu as acquise durant toutes ces années comment vas-tu aborder la création cette fois alors à la différence de ce que j'ai créé au début je vais plus utiliser les les techniques du cinéma et du roman c'est-à-dire travailler beaucoup plus mon univers et la psychologie des personnages les relations entre personnages et puis toutes les émotions l'ambition les joies les peines l'amour la rivalité voilà je vais mettre tout ça en oeuvre dans mes prochains scénarios alors oui ma blonde c'est donc mon futur jeu vidéo je suis partie enfin il est très important pour moi de comment dire de respecter la véracité historique donc j'ai dû me plonger dans l'histoire et j'ai lu beaucoup de biographies dans l'histoire des Antilles donc au 18e siècle et au 19e siècle pour créer cet univers et ces relations entre les personnages dont je parlais tout à l'heure ça va être une saga familiale où une jeune journaliste à l'âge de Mélissa 25 ans et qui vit à Paris est invitée à dans la à Martinique l'île de la Martinique qui est une colonie à l'époque pour élucider une sombre affaire de de crimes qui n'a pas été résolue on dirait un cold case aujourd'hui et elle va être plongée dans un monde qu'elle ne connaît pas et de voir apprendre les yeux ses coutumes et ce personnage je vais aussi jouer sur la façon de voir le personnage au début on ne la voit pas on voit tout de ses yeux donc à la première personne on ne sait pas qui elle est à quoi elle ressemble on ne voit même pas ses mains et progressivement au fur et à mesure qu'elle va rentrer dans la culture créole on va la découvrir on va voir ses mains dentées d'abord ensuite les mains nues ensuite on va la voir on amorce avec la caméra sur l'épaule on va commencer à voir sa silhouette puis la façon dont elle est habillée mais toujours de dos au fur et à mesure qu'on va résoudre les énigmes le gameplay ça va être un jeu d'enquête et d'investigation c'est le style le genre que j'aime bien ça permet d'immerger le joueur dans un monde inconnu de lui permettre de résoudre des mini mécanismes interactifs au fur et à mesure qu'elle va résoudre tout ça ah oui pourquoi « Remembrance » qui est un mot qu'on retrouve d'ailleurs dans un mot anglais qui veut dire évocation souvenirs commémoration qu'on retrouve aussi dans la langue française il est passé dans la langue française d'ailleurs Arthur Rimbaud en a fait un titre d'un de ses recueils de poèmes « Remembrance » « Les remembrances » d'un vieillard idiot ça s'appelle enfin bref c'est un mot qui est vieilli en France qui n'est plus justé pourquoi souvenirs ? parce que la journaliste en question pour reconstituer cette histoire du passé ce film du passé va interroger des différents personnages qui sont témoins ou dont les parents sont témoins et aussi les lieux parce qu'il y a toujours un petit peu de magie aux Antilles les lieux et les objets vont lui raconter aussi des souvenirs voilà donc elle va reconstituer mais vraiment reconstituer comme un puzzle un puzzle narratif le film du passé et ainsi au fur et à mesure que les petits bouts de séquences qu'elle va rencontrer qu'on va dû être évoqués vont se placer sur une timeline elle va évoluer vers la solution et nous aussi voilà j'en dis pas plus alors je termine la conception et je passe au design graphique donc je ne peux pas encore vous montrer des images sauf que je me suis inspirée d'un illustrateur haïtien qui va être le directeur artistique on appelle le concept artiste Candy Joseph qui a un style de peinture historique qui je pense convient très bien au scénario tu as vu l'évolution du jeu vidéo sur une trentaine d'années tu en penses quoi alors j'ai vu l'évolution effectivement il y a pas mal de choses qui ont changé dans le temps j'ai découvert mon métier sur le tas sur le tas oui aujourd'hui on fait des formations il y a des écoles pour apprendre les différents métiers je ne savais pas que j'étais game designer je le suis par essence ensuite il y a le modèle économique qui a changé aussi c'est à dire que maintenant tous les jeux sur mobile sont pratiquement gratuits en tout cas il y en a beaucoup et le style freemium a tendance à s'imposer c'est à dire qu'on vous donne le jeu et on essaye de vous faire dépenser de l'argent après coup pour obtenir des items pour avancer dans le jeu le goût aussi des utilisateurs a changé en fait le jeu vidéo était réservé à une certaine comment dire aux hardcore gamers à l'époque maintenant tout le monde joue y compris les femmes c'est 55 ans maintenant donc mais le public devient exigeant existe de plus en plus d'images sophistiquées donc l'image coûte cher aussi donc ça par contre ça n'a pas varié et les studios indépendants aujourd'hui essayent de comment dire de produire des jeux originaux mais il est très difficile de réunir le budget pour le faire et les éditeurs sont devenus très frileux et ne misent que sur des projets qui sont sûrs d'avoir du succès alors on a presque atteint la limite de temps alors si jamais vraiment ne panique pas on pourra développer vu qu'on a encore une heure après en backstage pour le Mitao d'accord j'ai fini tu avais fini en plus oui tu avais fini des questions ah bah c'est parfait alors elle va vous dire au revoir vas-y je sais pas si c'est là ah non j'ai coupé son speech mince je vais le remettre merci Tati mais c'était passionnant au revoir et à la prochaine voilà c'est pas super au revoir Mélissa et merci de m'avoir aidé à parler de tout ça à vous autres auditeurs j'espère qu'il y aura des questions oui bah on a déjà une question je sais pas si on y répond maintenant ou si on attend de passer en backstage en tout cas vraiment si vous avez des questions dans le chat gardez-les bien pour quand on va passer en backstage comme ça on aura vraiment beaucoup plus on aura une heure entière à développer pour répondre à vos questions et pour en savoir plus sur Muriel Tramis donc vraiment n'hésitez pas et du coup la seule question qu'il y a eu si tu peux peut-être y répondre aussi rapidement que possible c'est Erwan Nasri qui l'a posé qui demandait quand tu dis créole conte, histoire, bestiaire etc c'est spécifiquement le créole antillais ou tu penses à toutes les créolisations laïtiens le réunionnais etc ah oui j'ai escanoté ce passage en effet le monde créole je parle du monde créole pour moi à base lexicale française française c'est-à-dire le créole antillais Haïti Martinique Guadeloupe et aussi Saint-Lucie et Dominique qui sont les deux îles qui entourent la Martinique qui ont été françaises un temps et qui ont gardé donc le créole d'ailleurs c'est très marrant à observer ils parlent leur créole avec un lexique français mais ils ne savent pas parler français leur langue naturelle c'est l'anglais c'est très curieux à observer ils parlent en français quand ils parlent c'est curieux alors en Haïti c'est aussi très particulier parce que c'est leur langue officielle à Haïti ça a été la première république noire des Antilles donc qui a secoué le joug de Napoléon qui voulait qui a d'ailleurs établi l'esclavage à l'époque les esclaves se sont révoltés ils ont combattu les armées napoléoniennes d'ailleurs et le créole est devenu leur langue officielle à tel point que leur passeport est en créole donc il y a ces créoles-là et la Guyane aussi a son propre créole ensuite pour rester en Amérique il y a la Louisiane qui a été un temps française donc possède aussi un créole qui est en perdition j'ai d'ailleurs rencontré là-bas quand je suis allée à la Nouvelle-Orléans des personnes une cinquantaine d'années deux femmes d'ailleurs c'était marrant parce que c'était une blanche et une noire et qui me disaient qu'elles regrettent que leurs enfants leurs petits-enfants ne parlent plus créole et que ça se perde et qu'elles aimeraient bien retrouver ça d'ailleurs elles m'ont chanté quelques mélottés en créole et donc il n'y a pas ce que ce créole-là il y a aussi les créoles toujours à base lexicale française dans le russet indien c'est-à-dire la Réunion Boris les Seychelles aussi Madagascar un peu donc ça c'est les créoles de l'océan indien et puis il y en a peut-être d'autres mais que je ne connais pas donc voilà la sphère créole en tout cas à base lexicale française mais il y a aussi les créoles à base lexicale anglaise et à base lexicale portugaise parce que les portugais d'ailleurs ont été les premiers les espagnols et les portugais ont été les premiers à découvrir les îles et à importer l'implantation de la canne à sud donc il y a certainement des créoles mais je ne les connais par cela mais déjà il y a fort à faire avec les créoles à base lexicale française super merci pour cette réponse c'était vraiment très complet j'espère que ça vous a j'espère que ça t'aura aidé Erwan du coup on va pouvoir s'arrêter là pour cet explore mais vraiment restez avec nous rejoignez-nous en backstage parce qu'on a encore une heure à passer avec Muriel où vous pourrez encore plus approfondir les questions nous en tout cas on vous fait un gros bisou il n'y a pas d'autres conférences pré-revues aujourd'hui du coup mesdames et messieurs je vous donne rendez-vous en backstage et pour les autres je vous dis à demain